Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Aussi, Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmoning.com. Daniel Desay est un grand explorateur des sons et du monde sonore en général. C'est mon invité de cette semaine. Pour commencer, il m'a appris que l'écoute est d'abord une affaire d'instinct, d'instinct de survie. J'écoute ce qui marque une différence dans mon environnement sonore, une différence qui pourrait amener un danger. Fausse alerte, c'est juste le bruit de la climatisation qui redémarre. Et mon écoute, tranquillement, va traquer un autre son qui passe. Apprendre à écouter, c'est justement prendre conscience de ces seuils sonores qui nous traversent la plupart du temps sans qu'on s'en aperçoive. Mais comment apprendre à écouter, c'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Daniel et pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à regarder vers l'inconnu. C'est-à-dire avant cinq ans, où j'allais explorer un jardin qui était en friche et qui était interdit. Mes parents ne voulaient pas que j'y aille, il y avait des dangers. J'allais, un puits, un toit qui était fatigué. Toute mon enfance a été comme ça. Je cherchais à accéder à des mondes inconnus. Et ensuite, curieusement, j'ai fait de la biologie et je suis allé vers la bactériologie. Et là aussi, c'était un monde inconnu, invisible, tout petit, et dont on ne pouvait pas mesurer l'angleur, dont on ne voyait que des petits détails. Et j'étais absolument fan de jazz et depuis très tôt, je crois que j'ai commencé à aimer le jazz, j'avais à peine dix ans, en 1960-61. C'était Ornette Coleman, notamment un disque qui s'appelait Free Jazz, qui était le disque qui a donné le nom au courant de la free music. Et ça, ça m'a décoiffé. Vraiment, je n'ai pas compris ce qui arrivait. C'est la musique qui vous a fait découvrir cette affinité avec le son ? Oui, je pense que c'est la musique. Mais ce n'est pas seulement la musique, c'est la musique, je dirais, en tant que désordre. Non pas la musique polissée, de la musique classique ou de la variété, quoique à l'époque, je crois que j'écoutais Johnny, comme tout le monde. Mais c'est plutôt, la grande découverte, ça a été cette musique du free, qui était une musique « libre », entre guillemets, où on ne savait pas où on allait, où il y avait vaguement un thème, mais surtout chacun faisait son voyage. Et c'était un voyage collectif. Et ce disque Free Jazz, c'était un double quartet. Donc il y avait deux orchestres côte à côte, qui chacun jouait indépendamment, mais en même temps ensemble. Ce qui vous intéresse dans vos explorations, c'est la musique de gens qui n'ont pas un chemin prédéfini. La musique est elle-même une exploration. Exactement. Et c'est pour ça que la question de l'exploration a toujours été pour moi un lieu d'aimantation. Alors avant de parler de cette recherche dans le son, vos explorations, votre exploration vous a amené dans le domaine du son, dans le domaine du sonore. Quel genre de matière est le son ? Peut-être on pourrait commencer par ça. Oui, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une matière qui est intenable. C'est une matière qui est inattendue. On ne sait jamais ce qui va se passer, d'où ça va surgir, à quelle intensité. Je crois que c'est comme un objet plastique, vraiment. C'est-à-dire que ça a un poids, ça a un grain, une fluidité, ça a une densité, ça a une épaisseur, ça a, voilà. Et en même temps, on peut le considérer comme quelque chose qui va nous amener des indices vers notre mémoire, puisque écouter, c'est reconnaître, donc c'est retourner à nous-mêmes, à notre mémoire. C'est-à-dire que ce que l'on entend, c'est quelque chose qu'il faut associer à la mémoire de l'expérience qu'on en a eue précédemment pour pouvoir le reconnaître. Parce que le son, c'est quelque chose qui passe. Et c'est pour ça que c'est associé à la reconnaissance. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui ne persiste pas. C'est-à-dire que ça surgit et ça disparaît. Le son, finalement, il faut le saisir et on en garde des bouts. Et ces bouts-là, finalement, sont des bouts que l'on fixe et qui, alors ça se passe aussi très inconsciemment, et qui nous renvoient à notre expérience passée, et qui est une expérience de toutes les années que l'on a passées à vivre. Depuis quatre mois avant la naissance, nous sommes auditeurs. Les premières écoutes sont des écoutes qui sont de connaissance, et ensuite, ce sont des écoutes de reconnaissance, parce que c'est ça qui nous sert à nous protéger. L'écoute, c'est avant tout une écoute de protection. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'animal, c'est quelque chose d'instinctif ? Absolument. Absolument. Notre écoute, d'abord, est une écoute animale. Fondamentalement, c'est ça qui nous permet de survivre, de ne pas se faire écraser par la voiture qui arrive au coin de la rue et qu'on ne voit pas. Parce qu'il est une empreinte, c'est une empreinte qui est chargée de beaucoup de choses différentes. Mais c'est une empreinte qui se transforme sans cesse. C'est-à-dire que, dans son évolution, il n'y a jamais un état stable qui serait continu et qui permettrait de le déterminer. L'objet est sans arrêt en train de se transformer. Il apparaît sous une certaine forme, puis il se dilue. Il se dilue dans l'air, il se dilue en fonction, et il se transforme avec les résonances des lieux. On peut prendre un exemple de ça pour sentir ce que vous dites ? Par exemple, je suis dans ma cuisine, je fais des choses, j'entends le démarrage du frigidaire, je ne l'entends plus ensuite, malgré tout, le moteur continue de tourner, et je vais l'entendre à nouveau au moment où il va s'arrêter. C'est-à-dire qu'une rupture, un seuil, un changement d'état nous donne conscience et nous rappelle l'existence d'un phénomène. Mais le phénomène, finalement, il est tout le temps transformé, et donc, si la chose ne se transforme pas, eh bien, on l'abandonne parce que notre cerveau a besoin d'être disponible pour d'autres choses. Si je comprends bien, quand on n'écoute pas, on entend, et oui, ce qu'on entend, c'est quelque chose qui est continu, qui ne pose pas de danger, a priori, et ce qu'on écoute, ce sont des seuils, finalement. Voilà, et c'est des ruptures, des coupures, des introductions de nouvelles informations ou leur arrêt. Parce que l'arrêt du frigo, on le repère, or, ce n'est pas une information particulièrement intéressante, mais c'est une rupture dans l'état du bruit du moteur qu'on n'entendait même plus, mais d'un seul coup, ça apparaît qu'il y avait eu un bruit du moteur qu'on n'entendait pas, curieusement. C'est ça qui est paradoxal dans le sonore. Il y aurait deux écoutes, il y aurait, en parallèle, qui coexistent, une écoute qui serait une écoute flottante, qui est permanente, qui ne prélève que les moments de rupture, que les moments différents, c'est une écoute de protection, chaque rupture étant un indice d'un événement possible, d'un danger possible, mais sans conscience, ça se passe tout seul, malgré une tâche de fond. Et puis, par-dessus ça, il y a une écoute qui n'arrête pas de se porter à des choses précises, on se parle, on oublie le reste, on n'entend rien, on peut être dans un café avec quelqu'un, on n'entend personne autour de soi. Au bout d'un moment, l'ambiance du café disparaît parce qu'on est dans la conversation. On a cette faculté extraordinaire de pouvoir effacer le monde autour, même s'il est bruyant. C'est comme si on faisait des petits zooms sonores par rapport à notre monde environnement, c'est un petit peu ça ? Absolument, absolument, mais cette belle écoute, elle va être courte toujours, même lorsqu'elle est intense. Je pense par exemple au concert classique, on va rentrer dans une écoute très concentrée, très intense, et puis d'un seul coup, on va être attiré par le jeu des corps ou des trompettes ou d'une contrebasse, et on va oublier tout le reste. et on va focaliser sur une zone de l'orchestre et cette écoute orchestrale d'une œuvre, etc., va disparaître, va être détruite au profit d'un détail dedans. C'est-à-dire, on va rentrer en exploration dans la matière sonore et parce que notre écoute ne peut pas avoir une écoute globale, totalisante. Alors, comment les gens font pour la voir ? Eh bien, ils ont la partition sur les genoux et ils essayent d'entendre tout dans la verticalité. C'est ce que donne le disque. Le disque essaye de nous donner à entendre tout dans un équilibre dans lequel on ne peut pas aller chercher les détails. Une fois que c'est enregistré, les détails, on ne peut plus les séparer. Ça, c'est un truc assez étonnant. C'est exactement comme l'omelette. quand on a mélangé le jaune et le blanc, on obtient un mélange dont on ne peut plus dissocier les composants. Si je vous comprends bien, au fond, l'écoute est liée à un phénomène d'interprétation. Toujours, parce que soit c'est un danger, soit c'est quelque chose que je désire. Donc, il n'y a pas d'écoute, comment dire, d'écoute pure. C'est toujours lié à un sens qu'on ajoute. Oui, et qui est lié à nos affects, à notre faculté, à notre pouvoir d'être affecté. C'est-à-dire que la personne qui a vécu une situation douloureuse et lorsqu'elle la retrouve devant elle au cinéma ou au théâtre ou dans une émission de radio, elle va être affectée différemment de son voisin qui ne l'aura pas vécue. Et on a tous des expériences de la douleur ou de la joie, etc., que l'on va retrouver et dans lesquelles, finalement, c'est complètement inconscient. parce qu'en fait, ce n'est pas une expérience auxquelles ça renvoie. Ça renvoie à une stratification d'expérience de toute une vie qui est en nous et qui nous constitue. On est une machine chargée de mémoires diverses dont on ne se souvient plus. Mais pourtant, ça nous touche. On est touché et c'est quoi être touché ? Eh bien, c'est pressentir qu'il y a là quelque chose qui me rappelle quelque chose qui m'a fait du plaisir ou qui m'a donné de la joie ou qui m'a donné de la haine ou qui m'a donné de la tristesse. Écouter, c'est comme raisonner à l'intérieur de soi et se rendre compte de ce que ça fait émerger de mémoire dans notre vie. C'est une résonance intérieure, finalement. Oui, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on le jouit et on ne sait pas pourquoi. C'est comme être devant un tableau. On se dit mais là, il y a quelque chose dans lequel je me reconnais. Je reconnais quoi de moi ? Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Mais je m'y sens bien. Je m'y sens bien ou au contraire, celui-là, je ne peux pas le voir. Il me fait trop mal. Et on ne sait pas pourquoi. Ça peut être même un tableau abstrait. Il y a des choses qui... On se dit ah, j'aimerais vivre avec cette toile. J'aimerais la voir chez moi. C'est comme quand on dit par exemple qu'il y a des sons qui nous parlent. C'est ça. Ou il y a des sons qui ne nous parlent pas. Ça veut dire qu'on est plus ou moins sensible par rapport à cette espèce de... On pourrait appeler une espèce de bibliothèque d'émotions qui est à l'intérieur de nous. Ça résonne plus ou moins. Absolument. Et en fait, ça ne renvoie pas qu'au sens de l'écoute. Ça renvoie à tous les sens. Ça nous rappelle de la chaleur. Ça nous rappelle quelque chose du goût, quelque chose du toucher. Ça nous rappelle... Voilà. Ce son, il me dit, quelque chose de chaud, de fluide, d'enveloppant, etc. Ou au contraire, de très froid, de très glacial. Et voilà. Alors, quand on écoute des choses que l'on n'a jamais entendues ou dont on n'a pas les codes, alors là, c'est une autre affaire. Par exemple, la musique contemporaine, pourquoi les gens ne vont pas l'écouter ? Parce qu'il faut avoir les codes. Et les codes, ils sont spécifiques à chaque compositeur. Chaque compositeur a son code d'écriture. Et il prend un tout petit bout de la quantité de variables possibles avec le monde musical et il va travailler là-dessus. Par exemple, sur des microtons ou sur la densité, l'épaisseur ou sur le suspens. Comme, je ne sais pas, il y a des compositeurs qui peuvent travailler sur des œuvres qui sont complètement en suspens et qui n'évoluent que très peu. Alors, comment écouter ça et comment ils prennent du plaisir ? Eh bien, évidemment, par la réécoute. Et la question de la réécoute est fondamentale parce que la première écoute est très difficile. On peut l'apprécier en concert parce qu'on est habitué à en avoir entendu d'autres et de toutes les sortes. Quand on est aficionados dans la musique contemporaine, bon, on est un peu ouvert à des choses qui sont inconnues et difficiles. Mais si on réécoute beaucoup, eh bien, peu à peu, l'écoute s'ouvre et il prend du plaisir. Mais en même temps, la musique contemporaine que vous évoquez, on peut dire que c'est une musique intellectuelle dans la mesure où elle suppose un certain bagage conceptuel pour y entrer. Si on prend une musique folklorique, si on prend la musique classique qui était contemporaine à l'époque, il n'y avait pas besoin de savoir quelque chose, en tout cas, pour l'écouter. Oui, mais alors, ce n'est pas si sûr. Je crois que les musiques dites classiques ont toujours été des musiques savantes et qu'il y avait très peu de gens qui étaient capables d'y être et de les écouter et de les apprécier à leur place. Si vous voulez, il y a un effort à faire pour pénétrer des mondes différents, des mondes dont les codes sont différents. Et je me souviens, moi, quand, justement, à cette époque où on écoutait des disques de jazz, un disque est arrivé que mon frère a amené qui était un disque d'Albert Heller et qui était très difficile à écouter. Et lui, il écoutait ça comme ça. Il avait deux ans et demi de plus que moi, il était un peu radical et il aimait écouter des choses comme ça, un peu radicales. Et moi, je ne supportais pas cette musique. Mais un jour, qu'il était parti, j'ai été mettre le disque. Et quand j'ai mis le disque, d'un seul coup, j'avais franchi le pas. Et après, j'ai commencé à apprécier cette musique et à pouvoir vraiment l'écouter et à y prendre beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ? Ben voilà, je crois que il s'était passé un passage d'expérience, une volonté de refaire l'expérience qu'il faisait lui. C'est quelque chose, sans doute, de l'ordre de l'initiation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un devant vous qui fait quelque chose et que vous ne comprenez pas ou que vous ne voulez pas ou que vous considérez trop fort pour vous. Et puis, vous y allez et le fait de faire le geste et de faire l'acte fait que d'un seul coup, la chose est appropriée. Est-ce que vous diriez que de la même façon qu'on s'initie à la peinture, il y a une initiation au sonore au-delà de la musique, d'ailleurs ? Est-ce qu'il faudrait une initiation ? Oui, je pense. Mais l'initiation la plus importante, je pense, c'est d'arriver, de parvenir à la conscience d'écoute. Et ça, on met des années à y arriver. C'est-à-dire avoir une distance, comment dire, c'est par un exercice toujours que ça se passe. Moi, l'exercice, c'est fait par hasard. À l'époque, quand j'enregistrais des disques, j'avais un studio mobile et je faisais des kilomètres et des kilomètres avant d'aller dans la salle de concert où je devais aller. Et j'écoutais dans ma voiture, à l'époque, c'était des cassettes analogiques, j'avais recopié le son des films de Jacques Tati. Non pas les musiques de films, mais les bandes sont des films. Et j'écoutais ça comme j'écoute un tube. Et ça me faisait rigoler, et c'était que du plaisir. Et je ne sais pas, peut-être un an après, je suis retombé par hasard sur le film et j'ai vu le film. Et je me suis rendu compte que jamais j'avais entendu sa bande-son. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette bande-son que je connaissais par cœur comme on a écouté un tube je ne sais combien de temps, on devance ce qui va se passer. On a déjà dans la tête la phrase suivante. Eh bien, je voyais ce film et j'entendais le son complètement détaché du film mais je voyais leur association et je voyais en plus l'humour qu'il y avait parce que Tati c'est une telle reconstruction sonore sur les images. Et j'étais stupéfait enfin pour la première fois de ma vie d'entendre le cinéma. Parce que le cinéma par le synchronisme il y a une espèce de fusion entre ce que je vois et ce que j'entends qui nous ramène à l'ordinaire de la vie et qui fait qu'il n'y a plus d'écoute. Il y a une fusion qui nous fait vivre une situation. Et là, le fait d'avoir entendu la bande-son à part faisait qu'elle était comme flottante au-dessus des images et que d'un seul coup cette conscience aiguë du phénomène d'écoute n'était pas celle d'un seul instant mais celle de toute la durée du film. Ça me fait penser à peut-être une expérience similaire à cette façon de désynchroniser l'expérience visuelle de l'expérience sonore pour prendre de la distance. Ça me fait penser qu'on pourrait très bien un petit moment marcher dans la rue ou s'asseoir sur un banc et fermer les yeux. Peut-être que ça serait une façon de prendre de la distance par rapport au sonore qui nous vient. Oui, mais on n'ose jamais parce qu'on a trop peur et a trop de risques de fermer les yeux. On se dit être un aveugle ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on leur donne des cales blanches et il y a des gens qui les accompagnent partout et ils passent des mois et des mois et des mois à appréhender un monde invisible. C'est un peu ça. Quelle est votre définition du bruit ? Pour moi, tout le sonore c'est du bruit. Le silence c'est du bruit. C'est-à-dire que le silence c'est le moment où tous les sons se sont mélangés partout et se sont liés entre eux ont baissé de niveau se sont fondus se sont transformés par l'acoustique des espaces sont arrivés à une espèce de résiduel un bruit de fond tout petit mais qui est du bruit. Si vous voulez la question du bruit c'est qu'on le lit surtout à la question de la nuisance et puis d'autre part c'est des choses qui sont indispensables au sentiment du vivant c'est-à-dire que tous les mouvements qui se produisent dans le monde sont producteurs de bruit et une femme qui met des talons aiguilles et qui a décidé de marcher avec ça et ça détermine par le son une certaine allure une certaine façon de se faire entendre et c'est pas rien. Mais le problème c'est que comme vous dites c'est une certaine façon ça reste très ambigu tant que c'est pas verbalisé Absolument c'est-à-dire que ça indique sa propre présence voilà j'existe il y a quelque chose là dans la production du bruit qui est de l'ordre d'une singularité et c'est pas n'importe quel bruit que je vais faire et en fonction du bruit que je produis je dis qui je suis et on a vu là avec le coronavirus que le silence qui régnait partout dans les rues dans Paris mais c'était vertigineux et gênant et les gens se sentaient mal c'était à la fois stupéfiant très très étonnant d'avoir ce vide ce silence enfin qu'on n'a jamais connu et en même temps il y a quelque chose derrière qui est très dérangeant et en même temps c'est comme si tout le bruit s'était reporté à l'intérieur des copropriétés il y a eu beaucoup de plaintes parce que les gens vivaient 24 heures sur 24 dans les appartements il y a aussi ce transfert de l'extérieur vers l'intérieur absolument ça c'est magnifique c'est magnifique mais ça prouve aussi qu'il y a certains seuils qui sont acceptables et puis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas confortables absolument et qu'on a besoin du silence et que la question du partage du silence est absolument fondamentale donc on se situe entre les deux c'est-à-dire entre l'existence du bruit et la nécessité de silence de faire silence de produire du silence et le silence c'est aussi une adresse à l'autre c'est-à-dire je fais silence pour t'écouter et c'est parce que je fais silence que tu peux parler et si je ne fais pas silence c'est le maître d'école et qui dit taisez-vous tous ou au théâtre jadis il y avait le brigadier on tapait une vingtaine de coups puis on tapait les trois coups et ça s'appelait le brigadier ce morceau de bois et ça faisait taire la salle parce que les codes de la lumière n'étaient pas encore là c'était des quinquets donc des bougies et les bougies on ne pouvait pas les allumer tout de suite ils étaient allumés dès le début on ouvrait le rideau mais il fallait faire silence et cette question du silence comme préalable c'est quelque chose de très très important ce n'est pas au commencement était le verbe c'est au commencement était l'écoute le silence c'est la condition de l'écoute de l'autre c'est la condition absolument indispensable pour que l'autre puisse parler si c'est si important comment se fait-il qu'on n'apprenne pas le silence pour pouvoir justement apprendre à écouter mais je pense que nous n'apprenons pas à écouter et on apprend à se taire comment est-ce que vous envisageriez un apprentissage du silence un apprentissage de l'écoute mais je crois d'abord apprendre et avoir conscience du silence on met des années je crois que j'ai compris ça très très tard c'est peut-être une des dernières choses que j'ai compris je crois que avoir conscience du silence nécessite un peu un travail dessus alors moi c'était précédé par évidemment un travail sur le sonore mais par exemple travailler le sonore au théâtre les metteurs en scène nous invitent à faire des sons aux endroits où normalement on pourrait avoir du silence c'est-à-dire un changement de décor ou à un moment entre deux scènes ou etc il nous faut remplir ça par des sons et par moments mais vraiment c'est complètement instinctif lors de travaux sur certaines pièces je disais au metteur en scène mais non là je ne peux pas mettre du son il faut un tout petit peu de silence on n'en a pas eu c'est absolument nécessaire et il y a même des pièces où j'ai signé la bande son et où il n'y avait pas un seul son et ça m'est arrivé deux fois mais ce n'était pas formel c'était absolument nécessaire d'où vient le fait que écouter amène souvent à la rêverie parce que justement écouter c'est retourner à soi écouter c'est se souvenir et se souvenir et bien immédiatement ça nous emmène dans nos histoires et en nous-mêmes c'est pour ça que les gens qui s'endorment au cinéma c'est magnifique c'est que finalement ils sont rentrés en eux par un petit bout par un détail en écoutant le film c'est pas seulement qu'ils sont fatigués c'est qu'il y a eu quelque chose qui les a menés jusqu'au sommeil mais c'est contradictoire avec votre travail parce que quand vous travaillez la bande sonore d'un film votre travail consiste à nourrir l'écoute alors si vous vous réjouissez des spectateurs qui s'endorment mais pour moi c'est la beauté même c'est-à-dire c'est permettre à l'autre d'être à l'endroit où il est avec lui et pour moi c'est ça le rôle de l'art c'est de permettre à chacun d'être au plus près de soi et je crois que ça c'est fondamental comme une poésie on n'a pas besoin de lire tout le poème on peut lire trois lignes des fois une ligne trois mots enfin moi ça m'a suffi pour la journée je me souviens quand j'étais de monde mon père était cheminot alors on ne payait pas le train et j'habitais en banlieue et j'allais avec un copain au musée d'art moderne de la ville de Paris à chaque fois qu'on y allait on se disait on va voir une salle et c'est tout donc on allait voir la salle Kandinsky on allait voir la salle Magritte ou la salle et c'était à chaque fois une expérience d'un monde d'un univers de plonger dans un nouveau paradigme d'être dans une nouvelle considération du monde c'est comme une nouvelle écoute c'est ça la question de l'écoute ce que fait Tati et qui est génial dans ses films c'est qu'il ne nous montre pas la réalité du monde il nous montre son écoute du monde et c'est ça qu'il nous construit c'est son écoute du monde et faire du son c'est donner à entendre non pas la réalité comme on ferait avec un magnétophone en prélevant ce qui existe non non c'est en déconstruisant cette matière et en la reconstruisant en désynchronisant disons le rapport qu'on a en général à la réalité c'est-à-dire tel objet fait tel son c'est même plus que désynchroniser ça serait trouer ça serait creuser ça serait faire du manque faire du trou ça serait faire du pointillé je crois que c'est trop plein en général et le cinéma est trop plein et les bandes sont maintenant on mixe avec 300 pistes Tati il mixait avec 13 pistes sur le film le plus compliqué qu'il ait fait qui est Playtime 13 pistes et c'était en calriphonie en plus tous les autres films avant qu'il fait c'est 8 pistes donc ça veut dire qu'il retirait le maximum de choses pour désigner finalement faire du son ça serait comme le sculpteur retirer de la matière pour faire apparaître la figure ça serait ça le sculpteur il prend le bloc de marbre il retire, il retire, il retire et puis apparaît la figure et je crois qu'il faut creuser pour faire apparaître si on nourrit si on donne des choses si on en rajoute etc des musiques, des machins des bruits, des ambiances la chose s'éteint je crois que donner à entendre c'est désigner tour à tour alors c'est ça le rapport au temps à la durée c'est à dire qu'à un moment une chose a disparu pour faire apparaître une autre puis une autre et une fois qu'elle a disparu on n'a pas besoin de la faire continuer l'ambiance ça n'existe pas quand on est même dans la nature notre écoute c'est jamais une continuité d'écoute d'un élément si j'écoute la pluie j'en écoute quel moment ? le moment où d'un seul coup elle tombe à torrent ou le moment où elle commence à naître ou le moment où elle va s'arrêter ou d'un seul coup ça cingle sur les vitres ou la gouttière déborde mais j'entends des seuils j'entends des petits moments mais le reste du temps je ne l'écoute pas il n'y a pas de continuité et bien fabriquer du son pour le cinéma ou pour le théâtre ça serait ça ça serait donner à entendre notre écoute quelque chose qui s'apparenterait à notre écoute mais en même temps il y a dans votre travail comme dans le travail de tout metteur en son l'idée de nourrir l'écoute de faire en sorte qu'elle se prolonge le temps du film le temps de la pièce de théâtre oui mais c'est qu'est-ce moi la question qui se pose pour moi tout le temps c'est qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant par exemple sur une pièce de théâtre j'arrive avec 150 200 sons et à la fin il y en a 10 qui restent et pourquoi il n'en reste que 10 parce que tous les autres étaient inutiles parce que tous les autres étaient redondants n'étaient pas justes par rapport à la situation par contre les 10 qui vont rester ils seront tellement justes les gens ne s'en rendront pas compte mais on sera dans quelque chose qui pénètrera au très fond de l'écriture d'un auteur etc pour fabriquer un monde un univers qui est donné par le texte mais qui est donné aussi par la scénographie par les coutumes par tout enfin la lumière etc mais le son nous donnera quelque chose qui est de l'ordre d'un toucher d'une sensibilité le son ça travaille sur les toutes petites choses et c'est par les petites choses le très petit qu'on touche les gens au plus raffiné au plus fin et au plus intime alors avant de toucher les gens il faut être touché soi-même et je sais que vous avez une sonothèque une bibliothèque de sons que vous avez enregistré comment avez-vous commencé cette collection de sons parce que vous êtes un collectionneur oui mais pas vraiment je ne suis pas vraiment collectionneur parce qu'en fait ce que j'ai c'est comme les comme les costumiers en fait les costumiers ils viennent avec des échantillons des petits bouts de tissu et moi quand je travaille avec un metteur en scène plutôt que quand je travaillais parce que maintenant j'ai arrêté tout ça maintenant j'écris et j'enseigne je fais écouter des choses que j'ai non pas pour ces choses-là mais pour ce que ça leur évoque ou si ça leur dit quelque chose ou si il faut aller plus tôt par là ou plus tôt par là c'est pour amorcer le dialogue on montre des petits bouts et ces petits bouts ils viennent effectivement de la pièce précédente ou d'un film ou d'un travail qu'on a fait dix ans avant ou d'un travail qu'on a fait spécifiquement je me souviens être parti avec un ami faire un train qui était un mémorial dans les Vosges entre Saint-Dié et Strasbourg un mémorial des premiers trains donc avec une vieille locomotive des vieux wagons etc lui étant à l'extérieur faisant les arrivées les départs en gare etc les passages de passage à niveau etc et moi j'étais dans dans le train je faisais le teint d'air la charge du foyer je faisais les couloirs les toilettes les compartiments des prises de son à la fenêtre etc on couvrait tout ça avec je ne sais combien de minutes de son pour les avoir je m'en suis servi de très peu à la fin finalement j'ai réellement j'ai réellement utilisé pour une pièce pour la radio je me souviens pour France Culture la montée du train au col de salle mais sinon je crois que je n'ai jamais employé tous ces sons c'est comment dire c'est on a ça comme quelque chose à partir duquel on peut penser la suite des propositions des propositions mais à chaque spectacle je vais aller refaire tous mes sons c'est à dire que la mer je vais écouter une mer ah ben non c'est le roi Lire alors elle ne peut pas être sur du sable il faut l'écouter sur du galet et donc on va aller la chercher à Dieppe plutôt que sur une plage de sable pourquoi ? il y aura un ressac on va entendre l'avenue de la vague mais aussi son retour parce que les galets feront du bruit voilà il y a quelque chose là encore c'est très très plastique et c'est aussi une épaisseur une lourdeur une densité sur telle scène il faut que ça soit transparent ou au contraire que ça soit très dur ou très froid ou très rugueux il y a quelque chose de très tactile avec le sonore c'est justement la question que je voulais vous poser vous dites parfois qu'écouter c'est être touché par exemple on se touche en se parlant en quoi est-ce que l'écoute est tactile ? on dit sa voix me touche on dit c'est vraiment c'est ça et l'écoute est tactile parce qu'elle me rappelle finalement à travers le canal de l'oreille la matière dont il s'agit par exemple j'ai écouté un vieux bateau qui faisait pot-pot-pot-pot-pot-pot comme ça sur un lac en écosse et c'est un moteur de temps et j'avais jamais entendu un bateau qui fasse un son pareil ce que j'entendais là c'était vraiment un plaisir une jouissance d'un son de moteur alors voilà on parlait du bruit tout à l'heure et bien là il est tellement jouissif ce bruit on a envie d'être sur ce bateau je ne sais pas ce que ça a de tactile mais en tout cas c'est quelque chose qui a à voir avec mon corps ce que j'entends aussi c'est que le son crée des images c'est comme des images sonores parce que quand vous parlez de ce bateau on peut se l'imaginer aussi en vous écoutant c'est comme si vous nous proposiez de créer la bande visuelle du film de ce que vous râle absolument mais je crois que de toute façon tous nos sens sont interconnectés il n'y a pas de séparation des sens et je crois que quand on entend et bien on voit dans sous l'avidité de mon oreille vous écrivez lorsque je vois une photo une peinture je l'entends est-ce que vous pourriez développer justement ça ce rapport oui c'est à dire qu'en fait ce n'est pas quelque chose qui est très précis cette écoute qu'il y a dedans n'est pas quelque chose où j'entendrai le détail c'est comme quand je regarde une locomotive sur une photo je n'entends pas le détail de son son de son souffle mais il y a en moi quelque chose qui se charge qui se remplit en moi et qui inclut le sonore de cet objet c'est très étrange il n'est pas défini il n'est pas précis je n'entends pas spécialement les bielles ou le jet de vapeur ou le sifflet de même que quand j'écoute une locomotive je ne vois pas forcément la couleur de cette locomotive ou de ses roues mais il y a quelque chose incluant augmenté comme on pourrait dire c'est comme une ambiance sonore alors oui ça tient de la question de l'ambiance mais de l'ambiance au sens de quelque chose qui est coexistant l'image pour moi elle n'est jamais sur du silence sur du vide elle est toujours habitée c'est comme les peintures japonaises ou les peintures anciennes elles contiennent le silence des espaces elles contiennent le calme des des situations je crois que c'est lié à justement cette faculté qu'on a d'associer nos sens et que la mémoire d'un sens renvoie à la mémoire d'un autre sens en toute inconscience en toute inconscience mais il y a de la mémoire de tous nos autres sens c'est la madeleine mais ça me fait penser à un livre que j'ai eu l'occasion de faire avec Pierre Soulages à propos de son parcours aux Etats-Unis et il me disait que ce qu'il avait frappé la première fois à New York en arrivant c'était le son de la ville et il ajoutait que pour lui c'est le son qui fait un espace et c'est intéressant de la part d'un peintre de dire que c'est le son qui fait l'espace surtout lui surtout lui qui travaille dans les outres noires oui parce que lui il travaille dans le plein c'est plein noir c'est un plein noir et c'est que de l'espace c'est de l'espace plein chez Soulages je me souviens que une des premières fois que j'ai enseigné à l'ISTS à Avignon qui était l'école qui avait été formée par le festival d'Avignon pour former les techniciens de la ville on m'avait demandé d'enseigner la chaîne sonore du micro jusqu'au haut-parleur etc moi j'avais refusé j'avais dit ça ça m'intéresse pas par contre je peux faire travailler les étudiants à autre chose et j'avais demandé à l'harmonie municipale de jouer une musique de Brecht et d'une pièce de Brecht et je les avais fait circuler dans la vieille ville et s'éloigner prendre des ruelles et partir loin sur des petites places chaque stagiaire avait un magnétophone et enregistrait cet orchestre qui disparaissait derrière des murs puis qui réapparaissait plus loin et à la réécoute quand on a réécouté tout ça ce que l'on entendait ce n'est pas seulement la musique mais c'était l'architecture de la ville c'est-à-dire on entendait finalement les résonances des ruelles les petites places on entendait quelque chose qui lorsqu'on le mettait derrière le décor parce que c'était le but de l'exercice à la fois tenait la fonction d'une musique évidemment mais en même temps de sa disparition et de sa réapparition c'est-à-dire il n'y avait pas à chanter le son et à l'ouvrir ou le fermer ou se faisait tout seul et en même temps ça prolongeait le décor c'est-à-dire ça nous disait l'architecture du lieu où l'on était ce qui n'était pas visible pour le public dans le décor c'était un hors-champ qui était derrière qui par l'acoustique nous disait la nature de ces petites ruelles de l'été de la chaleur de beaucoup de choses est-ce qu'on peut préciser ce que vous dites à savoir que l'espace sonore est une architecture qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique quand on travaille le son en fait le sonore est toujours le sonore d'un espace il n'y a pas de sonore hors de l'espace d'abord c'est-à-dire que dès qu'on émet un son alors quand on est très près de la source on ne sent plus l'espace parce qu'on est dans l'onde directe dans le champ direct et on reçoit plus d'éléments directs que d'éléments de réflexion que la source émet vers les murs etc. mais plus on se recule et plus on va doser on va perdre si vous voulez ce champ direct on profite du champ réverbéré et on va commencer à sentir cet objet dans un lieu ce lieu va commencer à apparaître et c'est un lieu social qui apparaît et on commence à écouter cet objet non plus pour lui-même mais pour son rapport à l'espace dans lequel il se place et cet espace va être décrit par les réflexions de ce son sur ces murs sur l'architecture et bien c'est ce retour d'écho c'est-à-dire ce bruit c'est un bruit c'est la voix qui d'un seul coup est transformée et dont il ne reste peu de choses en tout cas pas de sens mais toute la nature de la matière dont sont faits les murs qui va se révéler et qui va nous dire où l'on est et quelle est la structure quelle est l'architecture de cet espace ça ne va pas être précis on ne saura pas que là il y a un mur du fond qui est droit ou qui est au contraire courbe qu'on enregistre dans les églises on ne choisit pas n'importe quelle église on choisit des églises qui sont très diffusantes pour avoir cette espèce de douceur qui ne va pas nuire à la source et qui va arriver suffisamment en retard pour la mettre en valeur qu'est-ce que ça vous inspire le fait que on se parle tout de suite à distance à cause de la pandémie au lieu d'être côte à côte ensemble dans le même espace comment est-ce que vous analysez cette situation où j'ai l'impression qu'il y a l'espace dans lequel vous êtes qui communique avec l'espace dans lequel je suis et ça c'est aussi une situation intéressante à analyser pour ça oui mais les choses se révèlent pourquoi ? parce qu'elles ne sont pas disons on les retrouve dans une situation tellement inhabituelle tellement nouvelle que d'un seul coup elles nous interrogent et elles interrogent celui qui se trouve dans cette situation il y a une espèce d'écho de soi-même dans les espaces qui fait qu'on se regarde presque vivre dans cette séparation c'est très fatigant c'est très fatigant parce qu'on n'a pas suffisamment de retour de l'autre c'est sûr que là il y a un déficit déficit des petites choses qui sont là on le voit on voit l'autre mais on manque un peu de la sensibilité des tout petits gestes de sentir le corps de l'autre c'est sûr et puis je dirais même de sentir ce que vous appelez les seuils dans la manière de parler de façon pour ce qui me concerne par exemple de ne pas interrompre l'autre mais de pouvoir arriver à la question en temps opportun c'est beaucoup plus difficile pour moi de le faire parce que je sens beaucoup moins l'énergie de l'autre oui c'est sûr c'est sûr et on met beaucoup plus d'énergie que ce qu'on aurait à mettre normalement parce que l'autre produit son écoute et l'écoute de l'autre est très importante c'est ça qui produit finalement la parole c'est de sentir l'écoute de l'autre les acteurs quand ils ne s'écoutent pas le public ne peut plus les entendre quand ils n'écoutent pas l'autre qui écoute qui est leur interlocuteur en fait ils doivent dire à l'autre et être tout le temps interrogés par la réaction de l'autre c'est-à-dire que la construction qu'ils font devant l'autre c'est une parole qui va vers une écoute et cette écoute ce n'est pas quelque chose d'inerte c'est quelque chose au contraire qui n'arrête pas de se construire de se déconstruire de se transformer d'être avide ou au contraire offusqué ou etc je trouve ça très beau ce que vous dites quand vous dites que la parole des acteurs est une parole qui va vers une écoute et il me semble que c'est la même chose que quand on est entre nous là tout de suite c'est-à-dire qu'il y a un micro entre nous et le fait qu'il y ait un micro impose à chacun de nous d'écouter ce qu'il dit ce qui fait qu'on n'est pas dans une conversation dans un café à bâton rompu il y a une rigueur qu'on s'impose en étant finalement le premier public de sa parole oui je pense que on va vers l'autre de manière enfin éperdument je dirais c'est-à-dire qu'il y a de la perte éperdument dans le sens où on voudrait sentir le retour et donc puisqu'on en sent très peu de retour enfin il y a quelque chose qui est un peu gommé du coup on en met un peu trop on en rajoute on veut être sûr que ça passe et c'est vrai que si on était côte à côte ça serait peut-être plus dans la nuance je ne parle pas du contenu je parle de l'engagement de l'engagement c'est tout à fait ce que je sens et mon travail depuis ces derniers mois là c'est j'essaie de de voir de regarder d'une autre façon l'écran pour essayer de sentir un peu comment dire une espèce de troisième dimension de sentir l'énergie des personnes à qui je m'adresse pour retrouver cette espèce de contact qu'on a naturellement ouais c'est difficile je pense qu'on peut le faire mais pas sur des durées très grandes là on est assis devant l'écran on a moins de pouvoir d'expression finalement et puis comme vous le disiez surtout on n'a pas le retour le retour d'énergie comme l'acteur qui est sur scène et qui ressent l'énergie du public là on n'a pas le retour de l'autre ce qui fait que c'est fatigant du coup absolument mais ça je crois beaucoup la question du retour est fondamentale c'est le remode vous avez écrit beaucoup de livres à propos de votre expérience du son pourquoi les mots sont-ils si importants pour vous parce que c'est l'indicible parce que tout mon boulot a été d'essayer de comprendre c'est-à-dire de mettre en mots mes pratiques et donc pas comme le font les universitaires en cataloguant les choses ou en essayant de faire des classements ou des catégories mais en relatant les expériences c'est-à-dire en fait mes écrits sont des écrits de l'expérience pour moi le sonore n'a pas de nom particulier donc c'est pas de trouver un vocabulaire qui lui soit spécifique je crois que tous les vocabulaires d'essence lui vont mais c'est de rendre compte de questions qui se posent inconsciemment à moi quand je travaille et essayer de les faire apparaître par l'écrit c'est pas des choses que j'ai conscience quand je travaille mais après coup je me rends compte que telle expérience alors là elle était formidable pour telle raison telle raison telle raison et là ça ça m'aide à penser à aller plus loin et je me suis rendu compte que un c'est en écrivant qu'on pense c'est-à-dire que si on n'écrit pas la pensée elle reste au même endroit et puis on ne fait que répéter tout le temps les mêmes choses dès l'instant on se met à écrire on épuise sa première pensée et l'écriture nous emmène beaucoup plus loin à penser des choses qu'on n'aurait jamais pensées pour moi par exemple les écrits des scientifiques m'ont toujours ou des peintres m'ont toujours émerveillé parce que pour moi au-delà de leur oeuvre ce qu'il y avait dedans c'était la vie de leur expérience leur expérience de vie avec la matière quand j'étais môme je lisais la vie de Fleming la découverte de la pénicilline où je lisais Pasteur où je lisais voilà après j'ai lu des entretiens avec des parents peintres ou des écrits de peintres de Matisse ou de Miro ou de Kaminsky mais je crois que dans ces écrits-là il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture des universitaires c'est comme si c'était une oeuvre on est dans notre rencontre avec le phénomène les limites de travail avec le phénomène le fait que pour moi c'est l'impossibilité qui fait que j'avance c'est parce que ce n'est pas possible de réaliser un truc de résoudre un truc que finalement on va ailleurs qu'on se déplaque et qu'on en change pour l'écrit pour moi c'est pratiquement du même ordre ouais est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être construit avec votre exploration du son justement au fur et à mesure non seulement de l'expérience du son mais de l'écriture du son oui oui tout à fait par moments j'ai envie d'y être totalement et tout le temps et puis par moments je me dis mais ce n'est pas possible parce que quand j'ai fini un livre je suis épuisé je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance l'horizon recule c'est toujours la même chose ça me donne encore envie d'aller plus loin merci Daniel d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glisson si vous aimez ce podcast n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes Spotify Stitcher ou Google Podcast merci c'était Philippe Ingard à bientôt Sous-titrage ST' 501